Chapitre 5, troisième partie, l'effet Doppler. L'effet Doppler, c'est ça. Vous avez tous reconnu dans ce cours extra-audio un véhicule qui s'approche puis qui s'éloigne de l'auditeur. L'effet Doppler est en effet caractéristique de l'onde qui se propage en prenant un objet qui bouge. Quand l'objet se rapproche, la fréquence que l'on reçoit sera plus élevée. Quand l'objet s'éloigne, la fréquence que l'on reçoit sera plus faible, ce qui se traduit dans le son de cette moto par une fréquence plus élevée, donc un son plus aiguë, quand la moto approche au début de la vidéo, et un son plus grave à la fin de l'audio, quand la moto s'écarte. L'explication de ce phénomène est très simple. Quand l'objet s'approche, l'onde a de moins en moins de distance à parcourir et les ondulations arrivent donc de plus en plus rapprochées. En revanche, quand l'objet s'éloigne, l'onde a de plus en plus de distance à parcourir et les ondulations mettent donc de plus en plus de temps à arriver. On a alors la relation entre la fréquence reçue et la fréquence émise. La fréquence reçue est égale à la fréquence émise divisé par 1 moins la vitesse de l'émetteur divisé par la célérité à laquelle se déplace l'onde. L'effet Doppler est très utilisé dès qu'il s'agit de mesurer une vitesse. Son application la plus courante est la détermination de la vitesse par un radar. Mais on l'utilise aussi en médecine, par exemple, pour mesurer la vitesse du sang lorsqu'on réalise une échographie. Pas uniquement dans le cadre fétal. Mais son application la plus spectaculaire et la plus importante de l'histoire de la science a sans doute été la détermination de la vitesse des étoiles et des galaxies par Hubble. En effet, les étoiles et les galaxies se déplacent par rapport à nous. Et la fréquence de la lumière qu'elles nous envoient est donc légèrement modifiée par ce déplacement. Hubble a décidé ainsi de mesurer la vitesse des galaxies qui nous entourent. Il constata alors un fait surprenant. Toutes les galaxies s'éloignent de nous. Et elles s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont loin. Il en conclut alors quelque chose qui date dans l'histoire des sciences, comme l'effet de Hubble. L'univers est en expansion et toutes les galaxies s'éloignent des unes des autres. Et peut-être comme l'université d'ấnempire les galaxies. C'est une question, puis-vous, est-elle Black-Rawatt.